Hello, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Là je viens de décider là tout de suite en prenant mon café que j'allais vlogger aujourd'hui. Donc voilà mon café il est là. J'espère que vous allez bien, vous allez venir avec moi. Je dois aller au bureau aujourd'hui. Je bois mon café et je vous explique tout ça sur la route. Allez, on y va, on a une heure de bus. C'est parti ! Ok, est-ce que vous êtes bien installés ? Il fait beau aujourd'hui, il fait chaud. Heureusement qu'on est dans la clim. J'espère que vous allez bien, on est dans le bus comme vous pouvez le voir qui est quasiment vide. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc direction le boulot en sachant que je ne vais pas au bureau là. Ici à Singapour, si vous suivez l'actualité, nous sommes passés depuis la semaine dernière en phase 2. Voilà, donc on était en phase 3, c'est-à-dire qu'on vivait quasiment normalement ici. Sauf que bien sûr il y avait encore des restrictions. Et surtout au niveau des entrées et des sorties à Singapour, c'est hyper strict. Sauf que maintenant, depuis deux semaines, il y a eu des nouveaux cas. Et donc du coup, Singapour, c'est un gouvernement qui... Quand il y a quelque chose qui se passe, ça va très vite. Donc du coup, on est passé directement en phase 2. C'est-à-dire que le travail doit être fait essentiellement de la maison. Donc on peut aller au bureau, mais voilà, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être au bureau, etc. Pareil pour les invités ou à l'extérieur, à l'extérieur, pas plus de deux personnes. Donc en une semaine, on est passé de 8 à 5 à 2. Donc on ne peut pas être à plus de deux personnes à l'extérieur, excepté bien sûr les familles et tout ça. Et vous ne pouvez pas inviter plus de deux personnes chez vous. Les restaurants ne sont fermés en ce moment. Donc voilà, en fait, voilà pourquoi d'ailleurs le bus est vide. Parce que la plupart des personnes travaillent de la maison, du coup. Et c'est vrai qu'ici à Singapour, quand il y a quelque chose, c'est... Voilà, on sentait directement à l'extérieur que tout le monde suit. Donc du coup, c'est très très calme. Je suis partie au bureau hier en taxi. Et c'est très rare, je ne prends jamais le taxi. Et comme j'ai vu que la plupart des bus étaient vides, je me suis dit, on va prendre le bus. Franchement, au final, taxi ou bus, c'est un peu la même chose. Il y a plein de personnes qui prennent le taxi aussi. Donc du coup, voilà, je prends le bus pour aller au boulot. En plus, là, c'est un bus direct. Donc voilà, bref, je vous raconte un peu ma life. Mais donc, on ne va pas au bureau. On s'en va. Je dois faire des stores visites. Donc vous savez que je suis intérieur designer pour un groupe qui ont plusieurs appartements. Plusieurs restaurants ici à Singapour. Donc, il y a un restaurant qu'on a ouvert justement il y a moins d'un mois. Donc du coup, je dois aller vérifier un peu, on va dire, l'intérieur. Surtout qu'hier, on a fait installer un banc. Donc je ne me suis pas rendue en fait au restaurant pour voir l'installation. Mais la personne m'a envoyé des photos. Mais donc, je dois aller checker tout ça. Et alors, un autre des restaurants, je dois aller voir les peintures qu'on a fait. Puisque j'ai travaillé avec une artiste pour qu'elle puisse, voilà, tout simplement faire ce qu'on appelait Art to Work. Le restaurant. Et donc, dans l'autre restaurant que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est celui que... C'est le premier que j'avais fait en fait pour ce groupe. Parce que j'étais en période de stage. Donc je dois aller aussi, pareil, faire store visite, aller vérifier s'il manque de rien. Voir un peu, voilà, l'état des meubles, etc. En sachant que même si les restaurants ici sont fermés, ce n'est pas complètement fermé en fait. Les personnes peuvent toujours, on peut toujours aller dans les restaurants pour récupérer en fait à manger. Donc du coup, pour nous, c'est important en fait que le restaurant reste quand même beau, accueillant. Je vous laissez. Donc là, j'ai mon sac avec moi. J'ai mon ordinateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire mon cours. Puisque j'ai pris un cours supplémentaire chez l'Institut de Design Intérieur. Dernièrement, ils ont fait sortir un cours de dessin. Donc je me suis dit, allez, je vais le prendre, histoire de compléter un peu. Parce que voilà, j'aime bien apprendre en fait. Et donc j'ai essayé de lire le cours. En fait, ce que j'ai cette heure, c'est vraiment une première lecture. Et ensuite, une deuxième lecture avec cette fois-ci des exercices. Mais là, il faut que je termine la première lecture pour voir un peu, voilà, avoir une vision un peu globale du cours. Et voir un peu les différentes notions que je vais apprendre. D'autant plus que j'ai pris mes livres, les livres de bibliothèque des enfants que je vais déposer. Puisque le restaurant dans lequel je vais aller là est collé à la bibliothèque. Donc du coup, je vais déposer les livres. Et je crois que je vais en profiter pour prendre des livres supplémentaires concernant le dessin technique et tout ça. Voilà, il fait super beau aujourd'hui. Voilà, contente de vous retrouver. Direction, direction. Tanténise, on a 40 minutes de trajet. Rester avec moi. C'est parti. Oui, alors le truc aussi, c'est que je ne prends pas de petit déjeuner quand je vais faire mes stores visites. Parce qu'en fait, je dois en fait tester la nourriture à tous les jours. Mais quand on fait les stores visites, en général, on commande pour voir un peu le service, voyez, etc. Les plats, comment c'est présenté et tout. Donc du coup, c'est pour ça qu'en général, je pars le ventre vite. Parce que sinon, c'est juste pas possible pour moi de manger à la maison et de manger juste derrière. C'est bon et les bonnes. 7-Eleven. Est-ce qu'ils ont du café ? Oui, super, il y a la machine à café. Allez. Ah, la vie sans café, c'est juste pas possible. Je vous montre les news à Singapour. Voilà. Vous voyez, les personnes qui travaillent à l'aéroport de Shangui doivent être isolées. Parce qu'ils sont fortement à risque. Ils sont fortement à risque. C'est pas terrible dans les news. Bon, on y est. On y est, on est arrivés. Ma collègue est en retard. Donc ça tombe bien. Parce que du coup, je vais juste faire un arrêt à la bibliothèque pour déposer les livres. Voilà, comme ça, c'est fini. Je comptais le faire après le rendez-vous. Mais du coup, je vais le faire maintenant. Voilà. Puisque la bibliothèque est à l'étage, premier étage et le restaurant au troisième. Alors, est-ce que c'est ouvert ? Il me semble qu'ils ont ouvert la bibliothèque uniquement pour déposer, pour venir chercher. Donc je vous montre, en fait, c'est un petit robot ici. Et alors, on dépose les livres. Il faut les passer un par un. Normalement. Normalement, ça doit faire un bruit. J'espère que ça... Ah, ok. Voilà, ça passe, ça passe. Ça passe bien. Voilà, je vais vraiment pousser le livre, en fait. Pour qu'il tombe. Je vous montre, le restaurant, il est en haut. Et en fait, il a une vue sur le terrain de foot ici. Et en fait, on était invité à un match de foot entre deux équipes assez connues ici à Singapour. Et ça a été annulé. A été annulé à cause de tous ces nouveaux cas. Ah, 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 ah. Je vais prendre 5 minutes pour prendre mon café. J'ai pris une brioche. Eh, c'est trop bon. C'est orange au goût. Orange chocolat. Délicieux. Je l'ai goûté hier. Et là, quand je suis passée devant, je me suis dit, je te reprends encore une fois. Donc je vais checker mes emails. Et ensuite, on va commencer tout doucement. J'attends que ma collègue arrive. Je déteste. Être en retard. Parce que je déteste faire attendre les personnes aussi. Je déteste. Même si c'est ça, mes luttes. C'est clair qu'il y a des fois, il y a toujours des fois, des imprévus. Mais voilà, j'essaie à chaque fois d'être à l'heure. Parce que surtout, moi, j'essaie vraiment de planifier les visites les unes après les autres. Et donc du coup, après, si la personne arrive en retard, du coup, vous, vous arrivez en retard au prochain rendez-vous. Alors qu'à la base, ce n'est pas vous qui étiez en retard. Donc voilà. Je vais checker vite fait mes emails. Et il me faut mon petit carnet de notes. Oui, hier chez vous, c'était lundi de Pentecôte. Donc pour nous, c'était un jour normal. Mais donc mercredi, il y a une fête indienne. Donc du coup, c'est un jour férié. Donc je vais en profiter pour essayer un peu d'avancer. Voilà. Recoucou, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Recoucou, donc là, on est ici dans un autre des restaurants. C'est un restaurant à pâtes. On fait des pâtes ici. Et donc hier, voilà, ça c'est le banc qui a été installé hier. Enfin, le banc, il était déjà installé. On a choisi ce tissu ici que vous voyez. Et le mec est venu la semaine dernière et il a tout couvert. Donc du coup, je lui ai renvoyé un email en lui expliquant « Vous n'avez pas suivi les instructions ? C'était pas bon ? » Donc du coup, ils sont revenus. Et donc, ils ont modifié. Voilà. Donc là, je vais manger puisqu'il est déjà 13h. Donc je vais manger et direction le troisième restaurant. Ah, je n'en peux plus. Ok, welcome au troisième restaurant. Donc on vient de recevoir les nouvelles tables qui sont là. Donc du coup, là, je suis en train d'enlever... Enfin, d'enlever. Je ne les enlève pas, mais j'ai demandé à enlever les vieilles tables. Il reste encore deux tables à monter. Donc j'attends que le contracteur vienne pour faire ça. Et donc voilà, ça, ce sont les nouvelles tables et les nouvelles chaises. Donc les chaises sont arrivées un peu plus tôt. Donc ce restaurant qui est ici, en fait, va être étendu puisque le restaurant qui est à côté va déménager. Et donc ce faux mur qui est ici va changer de place. On va l'ouvrir. Donc voilà. Re-coucou ! Donc voilà, en fait, pour l'instant, on a... Donc voilà, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû vérifier que les tables étaient bien au complet. Et en fait, j'ai pris les numéros des tables avec les... Parce que vous voyez, ils ont des numéros à chaque fois. C1, C2, A1 pour pouvoir faire mon plan de sol. Puisque pour l'instant, le positionnement qu'on a mis pour l'instant, ce n'est pas le final en fait. C'est juste pendant cette phase 2. Puisque phase 2, les clients ne peuvent pas aller à l'intérieur. Donc du coup, en fait, on a dû mettre en place ce système ici pour que les gens puissent pick up leur plat. Donc ça, ce sont les pâtes, vous voyez. Vous pouvez choisir les pâtes que vous voulez, les toppings, etc. Vous avez plus de choix ici, vous voyez. Donc vous choisissez, vous choisissez ce que vous voulez mettre dedans, le type de viande, etc. Franchement, elles sont super bonnes ces pâtes. Moi, je viens. Ok, re-coucou. Comment ça va ? Donc là, je suis au bureau. Je suis venue récupérer en fait des... ce dont j'ai besoin cette semaine pour bosser puisque je ne reviens pas au bureau la semaine. Donc du coup, je prends avec moi en fait ce dont j'ai besoin. Donc ça, je n'ai pas besoin. Par contre, celui-là, je vais devoir le prendre parce qu'on va changer de table pour l'un des restaurants et donc j'ai besoin de choisir les couleurs. J'ai besoin des références. Donc celui-là, je vais le prendre. Et le problème, c'est que ça, c'est hyper lourd en fait. Ce sont des échantillons. Sauf que ça pèse une tonne et des boîtes comme ça, j'en ai trois. Donc du coup, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je crois que je vais prendre... Je n'en prends qu'une. Je vais même, je pense m'asseoir et prendre les couleurs dont j'ai besoin pour m'éviter de porter tout ça. Parce que mine de rien, c'est lourd. Franchement, j'aime bien venir à la mosquée. J'aime bien venir au Voulogène pour ça parce que le bureau est juste derrière la mosquée du sultan, le sultan de mosques. Donc du coup, quand je bosse au bureau, en fait, on entend l'Aden et on a une petite salle de prière. Et c'est juste top de pouvoir entendre l'Aden. Donc ici à Singapour, c'est la seule mosquée autorisée à faire l'Aden. La voici, la voilà. Ok les filles, juste avant de rentrer à la maison, je vais vite fait faire un tour ici au Grand Bazar Turquiche. En fait, durant le mois de Ramadan, on est venu manger ici, au sultan restaurant qui est délicieux. Et en fait, en venant faire un tour ici, je cherchais des tagines. Ben voilà, un tagine parce que je n'ai plus de tagines, c'est juste le bon moment. Donc du coup, je vais aller jeter un oeil à l'intérieur. Bon, finalement, j'ai pris la taille la plus grande parce que c'est tout ce qu'ils ont. En fait, je pense que pour 5 personnes, ça sera très bien. Il faut que je vous montre la mosquée, la belle vue, là, il n'y a personne, là. C'est parfait pour les photos, là, il n'y a personne. Ok, how are you? Hi, I'm good. Ok, wait, 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 I have to wear my mask. Maybe if you tell me to dress up better, là. This is what you did yesterday. No, but I put a filter for you. So, vous vous rappelez de Caïphia, hein? You remember Caïphia? Yeah. You remember me as men or Caïphia? Sorry? Caïphia and Kat. Okay. Yeah? So, this morning, this morning, I was... Oh my gosh, look at this. I'm sweating. I can cut. But I will not cut because I'm authentic, you know? Yeah, you're really good. Okay, so, yeah, I was telling you this morning, I'm wearing this clothes from Caïphia, and I was telling you, you remember Caïphia? Yeah, we went together to Dubai, and blah, 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 so now she have her, this is not a shop, she have her company, office, okay? And every Friday, I'm walking with her, for her, wearing, as our meals, yes, and yeah, I'm very happy, yeah. Thank you, Hasna, thank you. Okay, c'était la minute en anglais, on va repasser au français, parce que j'en suis sûre qu'il y a des filles qui vont me dire, j'ai rien compris du tout. Donc en gros, Caïphia, c'est une designer, qui a de super belles tenues, que je connais depuis super longtemps, et ça c'est son office. Ok, bole bole? Bole qui? Ah 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 ah. Bon, coucou, bon voilà, direction la maison. En fait, c'est ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est que chaque journée est différente, donc du coup c'est super enrichissant, et on va dire qu'on ne s'ennuie pas. Voilà, donc du coup là je rentre, et ce qui est dingue, c'est qu'une fois que je rentre à la maison, je pense qu'on est toutes pareilles, j'ai l'impression que c'est une nouvelle journée, c'est pas la fin de la journée, c'est une nouvelle journée qui commence avec les enfants et tout ça. Ce qui est bien, c'est que j'ai préparé à manger à l'avance, oui, le week-end dernier j'ai fait plein de plats que j'ai congelés, des quiches, des pizzas, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait quiche, pizza, j'ai fait des sauces, notamment pour les pâtes, comme ça c'est beaucoup plus simple, vous voyez, j'ai juste à faire cuire les pâtes et hop, à sortir la sauce. J'ai fait du pain marocain, et là je suis trop contente d'avoir mon tagine, voilà, parce que franchement le tagine ça me manque trop, en fait ce qui s'est passé, j'avais un tagine, c'est que j'ai pris le tagine et je l'ai posé sur un tapis, on va s'en faire exprès. Et quand j'ai relevé le tapis, j'avais oublié qu'il y avait le fer, en fait le tapis s'est collé au fer, j'ai découpé le tapis, j'ai essayé de tremper dans l'eau, etc. Impossible de récupérer en fait, impossible de récupérer, donc du coup j'ai quand même essayé et finalement il a craqué en deux, donc voilà. Et du coup je suis hyper contente parce que trouver un tagine à Singapour c'est pas facile, et quand ma copine m'a dit, on est sortis, on était sortis manger à Arab Street durant le mois de Ramadan, et elle faisait en tour en fait, et alors dernièrement j'ai une copine qui m'a dit, Hassna, il y a un magasin Arab Street qui propose des tagines et tout ça, et en plus ce sont des tagines sans plomb, etc. C'est un magasin turc qui s'appelle Bazar, comment il s'appelle ? Turquie, Grand Bazar, Grand Bazar, c'est vraiment dans la rue à côté de la mosquée, et donc du coup j'y suis allée en fait, vu que c'est pas loin du boulot, et j'ai vu qu'ils avaient différentes tailles et tout, et à chaque fois je me disais, bon je le prends, je le prends pas, non, j'ai pas envie de me trimballer avec ça dans le bus, et là, étant donné que j'ai un gros sac avec toutes mes affaires du bureau, je me suis dit, bon tant que d'affaires, je vais chercher mon tagine, et comme ça je rentabilise le transport, je vais tout prendre en une fois, et voilà, donc j'ai mon tagine super contente, trop trop contente, voilà, j'espère en tout cas que cette journée vous aura plu, je sais pas si je vais continuer à vlogger, parce qu'en fait une fois que je rentre, en général j'oublie, parce qu'il faut faire les devoirs avec les enfants, il faut les occuper, passer du temps avec eux, et donc voilà, c'était un jour de ma life, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, ça me motivera vraiment à m'y remettre, parce que mine de rien, j'avoue quand même que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup mis de côté, on va dire, YouTube ces derniers temps, voilà, je vous dis peut-être à tout à l'heure, peut-être, bye ! Sous-titrage ST' 501